Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, du plafond au plancher, l'actualité nationale. Ce matin s'articule autour de la sortie médiatique du président Patrice Talon hier sur le Covid-19 et l'effectivité du cordon sanitaire. La situation est vraiment grave et nous risquons grave, c'est la substance du message adressé par le président Patrice Talon à ses compatriotes béninois. Pour le chef de l'état béninois, en ce qui concerne le confinement, c'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre sans compromettre notre suivi après victoire. Si nous prenons des mesures qui affamment tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans atteindre les objectifs. Nous reviendrons en plus en détail dans un instant sur ce message à la nation du président de la République Patrice Talon à travers la présentation de quelques-unes de Quotidien paru ce matin sur l'ensemble du territoire national. Notons par ailleurs que la presse nationale nous rappelle ce matin que la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile ce jour la liste des partis politiques en lice pour les élections communales et locales 17 mai prochain, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans le bulletin matinal d'information, nous vous proposons quelques extraits du discours du chef de l'État et nous ferons un retour sur le communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur qui est diffusé sur les conditions de l'établissement du cordon sanitaire. Dans le débat avec nos invités, nous décrypterons le message du président Patrice Talon diffusé simultanément sur toutes les télévisions, les radios et les sites en ligne hier à 10h et relayé abondamment sur les réseaux sociaux. Pour ce débat du jour, Carles Kitomé, journaliste à Eusebio Télévisions, sera face à Claude Alofa, directeur de publication du Quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Ginia Dadidier. Lesquelles prévisions astrologiques mettront un terme à cette émission. Ginia Dadidier vous révélera, cher amoureux du Zodiac, comment vous devez vous comporter en cette période de confinement. Bienvenue à tous, bonjour, tout de suite la présentation de quelques-unes de Quotidien paru ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, nous démarrons par la manchette de l'informateur comme à l'accoutumée qui a titré ce matin Déclaration du chef de l'État sur la lutte contre le coronavirus. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche jour et nuit, minute après minute. A découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur l'intégralité de l'intervention du président Patrice Talon hier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en œuvre du cordon sanitaire contre le Covid-19. Les mesures de restriction démarrent ce jour, rappelle le confrère. Paul Rompé appelle à un sursaut patriotique. Thierry Gandaro invite la diaspora à jouer sa partition. Ce que pense le docteur Mérento, tout ceci dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. A découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le meilleur ce matin à la une, prévention du Covid-19 au Bénin. Benjamin Rompati réaffirme le maintien de l'espace aérien ouvert. Des précisions sur l'intervention hier sur la télévision nationale à la page 5 de l'apparition de ce matin de Le Meilleur. D'abord où à présent, dématérialisation de l'administration publique au Bénin, tout sur le portail national des services publics à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Le challenge à la une ce matin, intervention du chef de l'État, le président de la fondation Gondaro Thierry approuve et invite les Béninois de la diaspora à soutenir le gouvernement. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Le télégramme, mesure prise pour lutter contre la propagation du Covid-19. La situation est grave, mais, qui cite Patrice Talon, l'intégralité de son entretien vous est publié aux pages 6 et 7 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Télégramme. L'indépendant à présent, élection communale et municipale du 17 mai prochain. La force cori pour le développement du Bénin de Soumanou Touléba franchit toutes les étapes à la commission électorale nationale autonome, rapporte le confrère. La preuve d'une bonne organisation interne du parti estime l'indépendant ce matin à la une. Le routier à l'orée droite de sa une de ce matin, adresse du chef de l'État à la nation. Le président de la fondation Gandar Othiri salue la démarche du grand homme d'État. Toujours à la une de le routier de ce matin, démarche du démarrage du cordon sanitaire au Bénin. Paul Rompé appelle à la coordination de tous pour lutter contre le Covid-19. L'actualité à présent. En deuxième titre à la une ce matin, intervention du chef de l'État sur la riposte du coronavirus. La riposte au coronavirus, pardon du moins, le président de la fondation Gandar Othiri appelle les Béninois à un sursaut patriotique. Nous restons à la une de l'actualité de ce matin. Réinsertion des malades mentaux guéris à Boyikon. Le maire Luc Setondi-Atropo apporte un appui indispensable des malades mentaux guéris. Fabrique de jolis sacs. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. L'actualité, le clairon à présent, municipal et communal, les parties seront fixées sur le sort ce lundi. Des précisions à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard. Le leader du jour en deuxième titre à la une ce matin, Thierry Gandarrois, qui est ce et invite les Béninois de la diaspora à soutenir Talon et son gouvernement. Plus de précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à La Dépêche qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Après son intervention télévisée sur le Covid-19, l'interview de Talon passée au scanner à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Matin Libre en manchette ce matin s'intéresse au traitement de l'information sur le coronavirus. Les médias qui vendent l'espoir, CNews, LCI, les vendeurs de la mort, France 24, RFI, BFM TV. Des précisions sur ces analyses à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, communale du 17 mai prochain, vers une compétition entre bloc républicain et union progressiste. S'interroge le confrère ce matin à la une. Partners News en manchette ce matin. Au sujet du cordon sanitaire pour cause de coronavirus, il n'y a pas de confinement au Bénin. S'exclame le confrère Patrice Talon, contre la Covid-19, sans périr de faim. Patrice Talon, contre la Covid-19, sans périr de faim. Des précisions sur l'intervention du chef de l'État dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard, qui a encore titré ce matin à la une. Recherche de traitement contre la Covid-19 à Pivirine de Valentin à Gon. Le traitement efficace, s'interroge le confrère. Le quotidien de services publics La Nation à présent. Patrice Talon, à propos de la propagation du Covid-19, ce combat, nous allons le gagner forcément. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien de services publics La Nation. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Mise en œuvre du cordon sanitaire dits communes isolées pour 15 jours. Ce qui va changer dans la vie des Béninois. Jacques Migant, le président Patrice Talon, était chef de guerre. L'appel du président à une prise de conscience individuelle. Tout ceci aux pages 2, 4, 9 et 11 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, précisément en deuxième titre à la une. Lutte contre la propagation du coronavirus. Corisbanque-Bénet adopte une série de mesures. Youbier-Bénet débourse plus de 57 millions de francs CFA. Alors cette Bénet change avec les usagers en ligne. Les détails aux pages 3, 6 et 12 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Nous mettons un terme à la une de ce matin par le quotidien Le Béninois libéré qui a titré ce matin en manchette. Talon promet une victoire sur le Covid-19. Quel grand président s'exclame le confrère Thierry Gandaro de la diaspora. Approuve l'engagement de son leader et élection du nouveau maire du bloc républicain à Plachoué Biotchani. Salut la médiation du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidien paru ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le président de la République, Patrice Talon, est sorti de son mutisme ce dimanche 29 mars 2020 pour s'adresser aux Béninois sur la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Pendant environ 10 minutes, le chef de l'État béninois a rassuré les Béninois de l'état de veille du gouvernement face à cette crise sanitaire. Il a saisi l'occasion pour justifier les fondements de ces différentes décisions prises par son administration pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Je voudrais pouvoir rassurer mes compatriotes qu'empêcher le coronavirus de se propager au Bénin et d'y faire beaucoup de victimes est à notre portée. Les actions engagées par le gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de nous faire gagner si chacun de nous joue bien sa partition. Mais, M. le Président, ne trouvez-vous pas que votre gouvernement et vous-même avez manqué de promptitude dans la prise de décision et surtout que celles-ci ne sont pas aussi radicales qu'elles auraient dû être ? Madame, la ligne de conduite du gouvernement est la définition et la prescription pertinentes des actions et mesures de la riposte ainsi que leur timing réaliste de mise en œuvre. Pour donner des résultats palpables, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même dégré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables en trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner la réduction de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ses moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Je vous donne un exemple. Contrairement aux citoyens des pays développés d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie et d'Europe, la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Comme des personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre deux, trois semaines, quatre semaines, même sans travailler et vivre des revenus du mois. Combien ? Comment peut-on donc, dans un tel contexte où la plupart de nos concitoyens donnent la peau pote avec les revenus de la veille ? Comment donc peut-on décréter sans préavis un confinement général de longue durée ? Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec un sens de responsabilité et discernement. Nous veillerons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public le vendredi dernier un communiqué relatif à l'entrée en vigueur à compter de ce lundi 30 mars 2020 des dispositions prises dans le cadre de l'établissement d'un cordon sanitaire autour de quelques communes du Bénin. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Mohamed Saké qui a donné lecture de ce communiqué à la presse nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique communique. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la réponse à la pandémie du coronavirus COVID-19, il est établi un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à cette pandémie que sont Kotonou, Abome Kalavi, Alada, Wida, Tori, Zé, Semepoji, Porto-Nouveau, Akromisséreté et Adjara. Par conséquent, les dispositions ci-après entrent en vigueur pour compter du lundi 30 mars 2020 à zéro heure au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Interdition d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire sauf dérogation des préfets. Interdition de regroupement de plus de 10 personnes en tous lieux à l'exception des espaces marchands avec obligation de respecter une distance d'un mètre minimum entre personnes. Interdition de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. interdition aux tassimotos de transporter plus d'une personne à la fois. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Obligation de respecter une distance d'un mètre minimum au minimum entre usagers de restaurant et maquis. Obligation pour les employeurs sur les lieux de travail d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'un mètre minimum en personne. Limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum. Prescription aux usagers des espaces marchands, à savoir boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres. D'observer la distance d'au moins un mètre entre personnes. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'unimation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de 10 personnes lesquelles doivent respecter la distance d'un mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite aux devoirs civiques de sensibilisation réciproque et collective au fait de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie du COVID-19. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect strict des dites mesures. À présent, direction de la Commission électorale nationale autonome Sénat où le parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a effectué la correction de sa déclaration de candidature samedi dernier au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Suivons un extrait des propos du président Jacques Ayadji à sa sortie après avoir rempli les différentes formalités. Il est au micro de Larios Adjagbeno. Nous sortons de cette comparution devant les services de la Sénat dans l'état d'esprit d'un candidat à un examen qui a eu la chance de tomber sur une épreuve qu'il a déjà traité la veille. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous partons de la Sénat confiant d'avoir réussi l'exercice. Je vous ai parlé de l'état d'esprit d'un candidat qui est tombé le jour de l'examen sur une épreuve qu'il a déjà traité la veille. Ça veut dire que nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées le 21, je crois, le 21 dernier. Donc pour nous, c'est du 100%, mais ça reste l'impression du candidat. La Sénat va posséder aux vérifications approfondies et nous sommes certains que les nouvelles seront bonnes quand il reviendra à la Sénat de rendre publique la liste des partis politiques qui auront le récépissé définitif pour prendre part aux prochaines élections communales du 7 mai prochain. Nos militants, ils ont gardé le souffle. Ça montre leur attachement à leur parti. Et au-delà des militants du parti, c'est l'ensemble du pays béninois qui attend avec beaucoup d'impatience le récépissé définitif de Moëlle-Bénin, je pense que leur attente ne sera pas vaine et que d'ici quelques jours, lorsque la Sénat va rendre publique cette fameuse liste des listes, ce serait la joie totale au niveau de ces militants et de l'ensemble du peuple béninois. Et puis pour finir, en Guinée, la nouvelle constitution soumise à référendum par le chef de l'État a été adoptée par 92% des voix à l'issue d'un processus électoral très contesté cinq jours après un double scrutin législatif et constitutionnel boycotté par l'opposition, violemment contesté et endeuillé par la mort de plusieurs personnes, la commission électorale nationale indépendante CENI a finalement rendu son verdict le vendredi 27 mars au soir. Sans surprise, la nouvelle constitution soumise à référendum a été adoptée par 92% des voix. Une fausse quasi-unanimité qui dissimule mal un paysage politique ravagé et l'isolement du pouvoir guinéen pour le quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères français, je cite, « Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral ainsi que le rôle joué par les éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles et dont le résultat puisse être consensuel. » Les termes quasiment identiques ont été utilisés par Bruxelles et Washington. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. À 19h, pour la grande édition du journal télévisé sur Eusei Télévision, nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Khaled Kittoumé, bonjour. Bonjour, Abdelkader Achirou. Vous êtes face à Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Claude Alofa, vous êtes l'invité de ce matin, je ne demande pas à vous. Vous avez suivi comme tout professionnel des médias ce message du président Patrice Talon à la nation béninoise. Dites-nous quelle analyse vous en faites. Oui, nous avons suivi comme tout bon béninois d'ailleurs qui attendait ce message l'intervention du chef de l'État et qui a été une intervention qui est venue à notre avis à coin parce que l'intervention a eu lieu la veille de la mise en œuvre du corridor qui doit donc encercler, encadrer 12 villes du Bénin, du centre du sud du Bénin afin de pouvoir confiner le mal quel coronavirus qui fait ravage dans le monde actuellement. Je veux donc dire que le président de la République a utilisé comme à son habitude des mots très clairs pour exprimer sa désolation face à cette maladie qui est presque à nos portes, qui est à nos portes mais qui est déjà peut-être au Bénin. Et donc, cette intervention a permis à beaucoup de personnes, beaucoup de Béninois de pouvoir comprendre les mesures qui sont prises et certainement et assurément donc la mise en œuvre dès ce jour du corridor des 12 villes. Alors, qu'est-ce qu'il tombe ? Quel a été l'apport de cette intervention du chef de l'État dans le débat public qui se fait voir autour de cette pandémie au Bénin ? Moi, j'ai pu noter que le chef de l'État a une adresse à la nation qui s'est située en quatre temps. En quatre temps, je dirais, parce qu'il a d'abord commencé, il a parlé des mesures prises par le gouvernement qui sont des mesures qui ont été prises, qui s'imposent avec sens de responsabilité et de discernement. Ce qui veut dire que le gouvernement béninois a quand même pris vraiment la mesure de l'enjeu, l'enjeu, en fait, la mesure du danger avant de décider en se conformant à nos réalités socio-économiques et culturelles. Il a été clair en le disant qu'il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire parce que ceux qui l'ont fait en ont les moyens. Après, il a été clair, il a dit nous venirons donc sans complaisance à leur respect partout. Ce qui veut dire que l'État n'a pas pris des dispositions pour les beaux yeux de quelqu'un. Ces dispositions s'imposent et ceux qui vont entraver ces dispositions risquent de s'exposer à la rigueur de la loi. Il a été clair en la matière. Mais il a également dit, il a parlé au cœur de Jacques Béninois parce qu'il a dit que notre suivi individuel et collectif est entre nos mains. Elle est entre les mains de chacun de nous pris individuellement. Ce qui veut dire qu'il a appelé Jacques Béninois au sens de responsabilité. Jacques Béninois doit savoir qu'il a le devoir de protéger sa vie et de protéger la vie des siens. En ne le faisant pas, il expose tout le monde. Donc, il a fouetté quand même un peu l'orgueil des Béninois en leur disant c'est entre vos mains la victoire. C'est vrai, nous sommes convaincus que nous aurons la victoire mais elle ne dépendra que de vous. Ce qui veut dire qu'il a invité Jacques Béninois à observer tout ce qui est prescrit aujourd'hui pour freiner ce mal. et donc, il vient aujourd'hui à poster un peu de l'eau au moulin de ceux qui pensent que les Béninois doivent être suffisamment informés pour prendre la mesure du danger qui nous guette. Parce que vous savez quand vous écoutez les gens dans la rue même hier, moi j'ai pris un taxi en commun mais qu'est-ce qui se dit ? Que le gouvernement essaie de déclarer suffisamment de cas pour bénéficier des fonds qui viennent d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore vraiment compris ce qui se passe et qui ne croient même pas qu'il y a des personnes et qui pensent qu'en prenant une dose de sur la vie de plus en manger un peu plus de piment qu'on pourrait lutter contre le Covid-19. Donc, il a parlé à leur cœur c'est-à-dire que non seulement nous n'avons plus de diversions mais vous devez les respecter sinon on va vous punir et vous devez savoir que votre vie dépend de vous et notre vie dépend de vous aussi parce que si vous ne respectez pas ces conditions nous pourrons tous en partie. Et il a fini en disant quelque chose aux Béninois nous sommes une grande nation ce qui veut dire qu'il a pris le Bénin à part. Le Bénin est une nation qui doit se respecter qui ne doit pas essayer forcément de se comparer aux autres parce que le Bénin a ses réalités. Il a dit nous allons en donner la preuve une fois encore. Donc, il a rappelé que les Béninois étaient déjà en mesure de prouver que nous sommes une nation et il a dit que nous allons éliminer le coronavirus du Bénin sans grand dégât. Donc, je crois qu'il y aura forcément des dégâts et il faut que les Béninois en prennent conscience il faut que chacun sache que ce qu'on est en train d'entendre sur les médias internationaux n'est pas loin de nous c'est à nos portes nous sommes menacés et forcément pour pouvoir nous prévenir de cela il y aura des dégâts il y aura des sacrifices il a été clair mais il faudrait que nous soyons disciplinés c'est des mots qu'il a employés c'est vrai qu'il n'a pas dit comme quelqu'un d'autre que nous sommes en guerre mais il a dit beaucoup plus que ça avec beaucoup de taxes il a dit à Chabénois si vous laissez faire nous allons tous périr et donc je crois que c'est l'essentiel à retenir de ce message nous devons être rigoureux pour espérer juguler ce mal et il a dit que nous devons être prêts pour ne pas saper notre vie après cette victoire il ne sert à rien de gagner et après de tomber dans un chaos donc je crois que tout ce que le président Patrice Talon a dit hier c'est à peu près ce qu'il fallait dire aux Béninois mais il va falloir aujourd'hui que sur le plan de la communication on y aille un peu plus loin j'ai déjà écouté des communiqués dans plusieurs langues qui rappellent des ministres également qui effectuent des vidéos sur les réseaux sociaux dans la langue je crois qu'on doit y aller nous devons y aller descendre dans la population à la base avec les gongoners parce que c'est pas loin de Cotonou c'est dans Cotonou qu'il y a plein de gens qui ne savent pas encore de quoi il s'agit donc nous devons vraiment faire un travail pour les mettre et en même temps je profite pour le dire ce n'est peut-être pas la bonne occasion mais moi j'ai regretté un petit quelque chose dans tout ce que le chef de l'Etat a dit hier je me permets de le faire il y a quand même la pivirine de Valentin Angor qui est en train de faire des méveilles quelque part et je pense qu'un petit mois ce sujet aurait été porteur d'espoir nous croyons en notre victoire mais signifier en même temps qu'il y a un Béninois qui est en train de faire quelque chose qui est différent de ce que tout le monde fait et qui est positif je crois que ça va le ministre de la Santé qui a dit un mot dessus sur la télévision nationale Claude Alofage je me retourne vers vous est-ce que quand vous vous observez de près ces différentes mesures prises par le gouvernement béninois est-ce qu'elles vous rassurent de l'enjeu meilleur ? Oui à l'étape nous en sommes il faut reconnaître que le Bénin est en train de connaître entre 6 et 5 et 6 cas et tous en état d'être guéris presque ce qui veut dire que il ne faut pas s'aperir il ne faut pas s'aperir il ne faut pas faire peur non plus à la population il faut reconnaître que le mal existe oui il faut reconnaître que le mal est chez nous oui mais il faut aussi travailler de manière à ce que nous gardions la tête sur nos épaules et cela explique bien sûr les mesures qui ont été prises il faut constater que dès le début le gouvernement à toujours faire des communiqués pour préciser à chaque fois l'étape où on en est et ce qui doit être fait par chacun et par tous en cela le passage du président de la république venu la veille donc de la mise en oeuvre d'un corridor vient donc pour présenter au peuple que tout ce qui a été dit jusque là reste dans une logique de fonctionnement et cette logique là aide le Bénin à pouvoir se présenter comme un pays qui prend de bonnes mesures pour lutter contre ce mal il faut reconnaître que nous sommes dans une région dans une sous-région et nous ne pouvons pas travailler sans tenir compte des autres également et jusqu'à la date d'aujourd'hui ce sont les autres qui ont plus apporté le mal au pays ce sont les autres qui ont plus apporté le mal au pays mais qu'avez-vous à dire face à cet état de choses où certains Béninois ne sont pas encore conscients du danger qu'ils encourt qu'ils ne croient pas à l'existence d'un tel virus vous avez écouté tout à l'heure l'argumentaire de votre vis-à-vis Karl Kitomi oui il faut dire je vois cela quelque chose de bien aussi d'une certaine manière parce que c'est un courage c'est une manière de dire que nous sommes protégés d'avance c'est une manière de dire que nous ne souffrirons pas face aux dégâts que tout le monde observe à la télévision et partout des centaines de morts lorsque des Béninois le disent je veux bien comprendre par là leur volonté de garder leur courage de se dire que quelle que soit la situation on pourra s'en sortir comme le dira l'a dit d'ailleurs le président de la république quelle que soit la situation on va s'en sortir c'est comme ça que je prends plutôt cette perception de certains Béninois en même temps je voudrais leur rappeler que le dire de cette manière ne doit pas les conduire à ne pas respecter les recommandations du gouvernement nous sommes dans un pays dirigé par un gouvernement qui prend des décisions responsables il faut que chacun ait un comportement responsable également ceux qui en prendront ou qui ne voudront pas respecter ou suivre ces recommandations seraient donc considérés comme des amis du virus et donc des élimines du peuple et pour cela quel que soit leur sentiment il faut qu'ils respectent les recommandations c'est à dire éviter donc de se serrer les mains garder une certaine distance les uns avec les autres pouvoir donc se protéger pour ceux-là se cacher les nez pour ceux-là qui sentent déjà qu'ils ont des signes ce genre ce n'est pas tout le monde qui portera des masques et éviter aussi on va prendre des transports en commun le directeur à la communication le ministre et tous les membres le président même l'a évoqué nous aurons des transports en commun mais il faudra juste que nous soyons nous respectons les nouvelles dispositions je crois trois ou quatre personnes dans un taxi trois personnes plus le chauffeur oui trois personnes plus le chauffeur une personne à côté du chauffeur et deux personnes un coup le chauffeur deux derrière et c'est fini deux derrière et le chauffeur reste seul devant bon parce qu'on a compris et les aimes ne prennent pas plus d'une personne et le passager c'était déjà mauvais de prendre deux personnes même en temps normal ils vous diront qu'ils ont une longue selle et que la selle est conçue par le concepteur chinois pour prendre deux trois personnes et qu'il faudra prendre une seule personne et pour les barques parce que moi je vis dans un milieu soava il a dit que les barques sont autorisées à prendre deux personnes en plus du conducteur c'est à dire une personne devant une au milieu et le conducteur qui est derrière si nous respectons toutes ces règles on se retrouvera à une situation où le mal sera là le mal sera autour de nous mais nous allons voir le miracle se produit on ne comptera pas de mort parmi nous et si on ne doit pas le faire si aucun Béninois ne veut mourir alors tous les Béninois seront vivants tous les Béninois seront vivants alors Karl Kitome est-ce qu'à la fin de cet orage lié à la pandémie du Covid-19 est-ce qu'à un moment donné on ne va pas maintenir cette disposition-là pour un peu changer un peu le comportement des Béninois pour qu'ils soient plus responsables qu'ils soient plus hygiéniques et que l'on permette un certain nombre de confort aux populations et aux usages des transports quoi de plus normal ? est-ce qu'il y a quelque chose de plus normal que d'interdire à un immédiat de prendre deux passagers ? je ne pense pas est-ce qu'il y a quelque chose de plus normal que d'interdire à quelqu'un qui a un minibus de prendre 18 personnes alors que le bus est conçu pour 10 personnes ? je ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus normal et d'ailleurs quand on le fait c'est que nous mettons en pays les vies les véhicules ont été conçues ont été fabriquées en tenant compte de la charge qu'elles peuvent avoir et de l'équilibre dans la circulation et chaque fois que nous accédons ces charges-là nous exposons déjà la vie donc qui est coronavirus ou pas déjà ces comportements sont à proscrire maintenant quand on va nous demander vous savez depuis longtemps il y avait une campagne c'est avant 2016 il y avait une campagne où on a demandé on conseille aux enfants de se laver la main à l'eau et au savon les dispositifs ont été mis dans certaines écoles donc ça veut dire on nous invite juste à être un peu plus propres à oublier la malpropreté à nous brosser les dents régulièrement à ne pas parler comme n'importe comment quand on sait qu'en parlant on est en fait nous mouillons tout le monde autour de nous nous prenons des dispositifs parce que même s'il n'y avait pas de Covid-19 là c'est quand même déjà dangereux pour la santé des autres donc pour moi c'est vrai qu'il y a un danger mais on nous demande juste d'être plus responsable de nous respecter de respecter l'environnement et de respecter les autres simplement et je pense qu'il faudrait qu'on fasse pour que ces mesures-là soient respectées en tout temps en tout temps merci à vous Kalkitome Koulalofa un mot pour clore ce débat oui je voudrais dire que qu'on le veuille ou pas la vie changera après Covid-19 la vie changera la vie change déjà ailleurs ou au niveau déjà du travail on est obligé de travailler un peu loin c'est des possibilités qu'il faut reconnaître et qu'il faut déjà commencer par inspirer chez nous aussi et la vie changera dans le comportement aussi des populations dans tous les cas de figure on sera certainement comme le disait tout à l'heure Karl on sera plus propre et on devra respecter un peu plus l'autre également et savoir que nous vivons c'est vrai ensemble mais nous devons vivre de manière à respecter la vie des autres pour que chacun et tous nous puissions donc vivre longtemps et vivre paisiblement merci à vous je pense bien que le coronavirus risque même de changer l'ordre mondial quand on voit un peu comment les choses se passent je pense qu'il y a beaucoup de grands changements qui vont s'observer sur le plan international merci à vous Kales Kitome merci à vous également Claude Alafa je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien l'informateur vous étiez face à Karl Kitome journaliste à ESAE télévision chers amis internautes cette émission se poursuit nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour ce fruit matin pour mettre un thème à cette émission Ginia Dadidje bonjour bonjour Kader bonjour amis internautes bienvenue sur l'horoscope du jour amis Béli l'amoureux vous manifestera des preuves d'amour irréfutables et vous ferez un petit bout de chemin ensemble une demande en mariage serait même possible voyez que la période de confinement n'empêche pas la vie de se produire vous devrez abattre beaucoup de travail mais ne surévaluez pas vos possibilités Gémeaux vous êtes à la recherche d'une sécurité d'emploi d'un bon salaire ou de revenus garantis vos visées ambitieuses vous les manifesterez avec fougue détermination et passion une science ou connaissance éveillera votre curiosité spirituelle sinon vous suivrez une formation internet natif du signe cancer vos amis ou vos proches vous obligeront à démontrer constamment la validité de vos prises d'action de vos choix vous donnera l'énergie d'accomplir de réaliser et de produire tous les projets qui vous tomberont sous la main malgré cette période de réclusion redoutable lignons certaines rivalités amoureuses pourraient voir le jour en fait vous devrez vous divertir sur internet et l'être aimé vous mettra devant les faits et exigera des explications claires la proximité n'est pas si facile sinon l'être aimé vous annoncera une excellente nouvelle qui vous réjouira chers amis vierges une situation professionnelle amoureuse ou familiale compliquée ou contrariante va bientôt tourner à votre avantage en fait justice vous sera rendue et les retours au travail seront nombreux par plusieurs d'entre vous mais pas tout de suite puisqu'il y a encore bien de l'eau qui doit couler sous les ponts balance quelle belle journée pour préparer une rencontre virtuelle avec un futur employeur potentiel vous serez en mesure de faire mouche et de vous démarquer de prouver votre capacité à bien faire le boulot demandé l'amour sera lui aussi l'amour sera aussi au rendez-vous porteur du signe scorpion vous sentirez clairement aujourd'hui que l'atmosphère sentimentale familiale ou amicale s'aloudit la période de vous impatienter par moment vous allez réparer vos torts puisque vous n'êtes pas le seul à partager le confinement sagittaire vous revenez peut-être d'un voyage et vous constatez sûrement les dégâts au sein de notre société actuelle les gens cherchent à se protéger vous ajusterez votre comportement votre façon de voir ou de faire les choses cette belle flexibilité d'esprit vous apportera de beaux plans d'action capricorne les événements ont pris une étrange tournure au travail et vous devez composer avec des décisions en relieu qui ne font pas votre affaire mais vous pliez les chines devant l'inévitable et vous respectez les consignes bravo une réunion virtuelle au sommet aura lieu pour établir une nouvelle stratégie avant dernier signe verso vous sentez un besoin de faire plus d'argent et vous faites de votre mieux en cette période de confinement pour y arriver vous vous mettrez donc à la recherche d'un meilleur salaire ou rémunération sans avoir à sortir de chez vous un tour de force pour les autres mais pour un verso et pour finir amis poissons un nouvel amoureux émanera une belle énergie de votre vie la chance matérielle vous sourit en ce moment malgré une période de confinement on dirait que votre travail vous permet d'aider les autres vous prenez de belles initiatives qui dureront après cette période de confinement c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour merci pour votre aimable attention passez une très belle journée merci à vous Géniala Didier pour la présentation de ces prévisions astrologiques de ce lundi 30 mars de l'an 2020 chers amis internautes et si ce referme free matin ce matin merci pour l'attention merci pour la fidélité excellente journée de travail à toutes et à tous et excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les 3 duvet.zay.bich